La petite hyène à la voix d'or Talia n'aime pas se faire remarquer. En général, elle fait profil bas, ne dit pas un mot plus haut que l'autre, se met en retrait. Elle n'aime pas qu'on la regarde. Elle n'aime pas qu'on lui demande de parler. Et elle aime encore moins qu'on essaie de la faire rire. Parce que ricaner comme une hyène, de manière stridente et un peu hystérique, elle ne sait pas faire. Pire, elle trouve carrément cela affreux. Elle, ce qu'elle aime, c'est chanter. Chanter à en perdre le souffle. Et elle est vraiment douée pour cela. Sauf qu'elle ne le sait pas. Parce qu'ici, tout le monde se moque de cette voix tellement différente. On la taquine, on la sticote, on la met en boîte. Dans ces cas-là, Talia part dans la savane. Elle aime s'y retrouver seule. Elle peut y laisser libre cours à sa passion. Elle peut chanter, fredonner, s'égosiller à sa guise. Elle n'embête personne et personne ne vient se moquer d'elle. Un jour, qu'elle est partie un peu plus loin, un peu plus longtemps que d'habitude, elle est interrompue dans ses vocalises par une drôle d'odeur. Une fragrance qu'elle n'a jamais eue née jusqu'à présent. Désagréable, effrayante même. Talia s'enfuit. Elle veut partir vite, le plus loin possible de cette senteur, qu'elle sait être dangereuse. Elle court aussi vite qu'elle le peut, mais trop tard. Elle se retrouve, nez à nez, avec une créature sur deux pattes, qui sent si mauvais que Talia ne peut même pas être face au vent sans froncer la truffe, et qui porte bottes, vestes de chasse, chapeaux, et surtout, un immense fusil qui pointe sur la pauvre bête. Talia est terrifiée. Elle ne veut pas mourir. Pas ici, pas si loin de sa famille. La peur la tétanise. Les larmes lui montent aux yeux. Et comme un réflexe de survie, comme si elle devait le faire une dernière fois, elle se met à chanter. Elle y met tout son cœur, toute son énergie, tout ce qu'elle a dans le ventre. Et elle part là où la musique l'entraîne, loin de ce chasseur qui veut la tuer. Quand finalement, elle arrête de chanter, l'homme la regarde avec de grands yeux humides et tombe à genoux devant elle. « Je ne peux pas, je ne peux pas. Tu as une voix tellement merveilleuse, magique presque. Pars, va vite retrouver les tiens et offre-leur ce cadeau incroyable que tu as en toi. Dis-leur qu'il t'a sauvé la vie déjà une fois. » Talia ne se le fait pas dire deux fois. Elle court aussi vite qu'elle le peut en direction de sa famille. Elle déboule littéralement dans sa tanière et sert dans ses pattes sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Aujourd'hui, Talia est heureuse. Certes, on se moque bien toujours un peu d'elle parce qu'elle ne sait pas ricaner, mais la petite hyène a fini par comprendre que c'était pour la taquiner et non pas pour être méchant. Dans ce cas, elle sourit et elle lance trois, quatre trilles mélodieux. On s'arrête toujours pour l'écouter avec des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, Talia s'est rendue compte que sa différence offre du bonheur au sien et que c'est cela qui fait d'elle la petite hyène qu'elle est.